... Je commence. Donc, le sujet de cette présentation, c'est Robespierre et la religion dans l'historiographie de 1794 jusqu'à 2012. Donc, jusqu'à nos jours. Parmi les contributions d'Henri Guillemin à la compréhension de la pensée et de l'action de Robespierre, son interprétation de la religion de l'incorruptible, dont a parlé ce matin un des orateurs, a été largement discutée et parfois critiquée. Quoi qu'il en soit, Henri Guillemin a eu le mérite de s'attaquer à un des éléments les plus ancrés de la légende noire de Robespierre, celle qui fait de lui le pontife de l'être secrète. La légende noire du Robespierre grand prêtre et pontife vient de loin. Elle est en fait, et Yannick Bosque en a parlé tout ce matin, elle est en fait déjà présente au printemps 1792 chez ses ennemis girondins qui le présentent comme un fanatique. Puisant à pleine main dans les attaques girondines, les Thermidoriens ont légué à la postérité l'image d'un Robespierre fondateur de sectes. Depuis l'époque thermidorienne, cette historiographie, l'historiographie a souvent répété cette légende en lui donnant des développements insoupçonnés en 1794. C'est l'évolution de cette légende dont je vais parler aujourd'hui. J'essaierai d'être concis. Si vous voulez une version plus large, il ne vous reste plus qu'à acheter l'ouvrage qui va sortir dans trois semaines de Yannick Bosque et de moi-même qui s'appelle Robespierre, la fabrication d'un mythe et sur lequel on revient très longuement sur l'ensemble de la fabrication du mythe de la mort de Robespierre à nos jours. Alors, premier aspect, Robespierre est un grand prêtre et un fondateur de sectes. Dans la littérature thermidorienne, on revient sans cesse à côté de l'accusation de tyrannie et de dictature, ce qu'on a déjà évoqué, c'est celle qui attribue à Robespierre la volonté de se faire le grand prêtre d'une secte ou le pontife d'une nouvelle religion. Alors, ces accusations sont volontairement floues. Pourquoi ? Parce qu'en thermidor, au départ, on ne met pas du tout en cause le culte de l'être suprême. Au contraire, ceux qui ont liquidé Robespierre se revendiquent de l'être suprême. Et ils considèrent que la chute de Robespierre est précisément l'effet de la providence et de l'être suprême. Ces ennemis sont, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, sont aussi déistes que Robespierre lui-même. On se contente d'affirmer à ce moment-là que Robespierre a détourné l'idée morale de la divinité pour asseoir son pouvoir personnel. On ne lui reproche pas d'avoir fait adopter le décret du XVIII Floréal, qui crée les fêtes, etc., et notamment celle-là, la lettre suprême, mais d'avoir utilisé cette idée consolante, dit-on dans les textes, pour créer sa dictature. Et donc, on lui reproche d'avoir voulu créer une papauté, un patriarcat, en plus d'une tyrannie. Donc, une forme de domination sur les esprits, comme la terreur était une forme de domination sur les corps. C'est, par exemple, ce que dit Courtois, le député Courtois, qui fait son fameux rapport, qui donne la version officielle de la révolution du Termideur. Courtois insiste donc particulièrement sur le culte, entre guillemets, dû à Robespierre, par ses dévots. Il parle aussi de l'idée sublime de l'être suprême et du dogme consolateur de l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire que la première critique des Termidoriens vis-à-vis de Robespierre, ce n'est pas d'avoir créé le culte de l'être suprême, c'est de l'avoir détourné, à son profond. Pour bon nombre d'écrits Termidoriens, c'est le jacobinisme, ou le système de Robespierre, comme on dit alors, qui est en lui-même une religion. Ainsi, le Girondin Riouf, qui écrit, après sa sortie de prison, écrit que Robespierre était le pôle du Jésus Marat. C'est-à-dire qu'il était le grand pontife des maratistes. Il s'est sous-entendant par là que la seule religion de Robespierre était la subversion de l'ordre social, l'anarchie dont a parlé Yannick Houtal. Dupéron, un autre pamphletaire, compare Robespierre à Mahomet et sous-entend qu'il protégeait la conspiration de Catherine Théo, vous savez, cette histoire de la mère de Dieu, sur laquelle je ne reviens pas, pour pouvoir devenir le chef d'une secte et qu'il s'entourait de prêtres. Reprenant les accusations anciennes des Girondins, Dupéron et Villate établissent un lien entre la supposée fascination des femmes envers Robespierre et son désir d'égaler Jésus et Mahomet. Puisque, évidemment, c'est bien connu, les femmes aiment les prêtres. Alors, les royalistes sont un peu embêtés parce qu'ils ne peuvent évidemment pas présenter Robespierre comme quelqu'un de religieux. Donc, les pamphlets royalistes sont obligés d'expliquer la distance entre le Robespierre impie décrit par les contre-révolutionnaires et le Robespierre prêtre des Girondins. Évidemment, les deux ne sont pas très compatibles. Le bon abbé Proyard, l'un des premiers biographes, entre guillemets, de Robespierre, qui est écrit en 1795, fait de la haine de la religion, de la vraie religion, pardon, et des bonnes mœurs, entre guillemets, l'un des moteurs de la politique de Robespierre. Il raconte notamment comment Robespierre lisait des mauvais ouvrages sur une chaise percée au lycée Louis le Grand. Une scène, évidemment, édifiante, destinée à montrer que, sous le jeune homme, perçait déjà le dictateur. Alors, donc, Robespierre ne peut être religieux que par son machiavélisme. C'est pourquoi, selon Proyard, c'est la raison pour laquelle il tente de créer une nouvelle religion. Donc, il serait le pontife, réunissant ainsi le sacerdoce et la tyrannie. Pour Proyard, et pour les royalistes en général, la politique de liberté des cultes, défendue par Robespierre, n'est qu'une manœuvre politique qui n'empêche pas la véritable persécution des banques catholiques. D'autres pamphlétaires termidoriens, mongeois, des Essars, etc., écrivent la même chose. Le culte à l'être suprême est une religion grotesque, païenne, contre la vraie religion. Donc, dès le début du XIXe siècle, c'est cette image du Robespierre prêtre manipulant les masses, manipulant les sentiments religieux du peuple, pour se faire le pontife d'une nouvelle religion qui s'impose dans les écrits, antirévolutionnaires, bien sûr, mais aussi chez ceux des libéraux. Madame d'Ostal, Thiers, Thibaudot écrivent exactement la même chose. Minier, qui écrit pareil dans les années 1820, insiste, lui, sur la continuité, qui, à mon avis, est très discutable, mais on peut en discuter, entre le fanatisme de Rousseau dans le Vicar Savoyard et le fanatisme de Robespierre dans le culte de l'être suprême. Le royaliste Montgaillard reprend la comparaison termidorienne avec l'islam, en faisant de Robespierre, cette fois-ci, non un nouveau Mahomet, mais un nouvel homard. Il y a un texte qui fait un petit peu tâche dans ce concert contre Robespierre, grand prêtre, c'est la description par Naudier, l'écrivain romantique, de la fête du vin praérial, de la fête de l'être suprême. Alors, selon Naudier, Robespierre n'était pas loin de l'athéisme, mais ce sont les circonstances qui l'ont amené à se pencher sur la question du rôle de la religion dans l'organisation du peuple. Alors, Naudier est quand même très critique, puisqu'il dit, au lieu d'un concordat avec le pape, le charlatan Robespierre voulu en faire un avec Dieu, mais renouant, sans le savoir, avec l'idée civilisatrice de la divinité. Et bizarrement, pour l'époque, il fait l'apologie du discours de Robespierre, du discours de la fête de l'être suprême, qu'il considère comme l'un des plus beaux moments d'éloquence de la Révolution, ce qui, à l'époque, était considéré comme une position tout à fait exceptionnelle. Alors, finalement, celui qui va le plus construire, à partir de ces éléments-là, la légende du Robespierre clérical, la légende du Robespierre du parti prêtre, c'est Michelet. Pour Michelet, la question centrale de la Révolution française est celle de la religion. Il accuse Robespierre d'avoir tout fait pour empêcher la religion d'arriver à son terme philosophique, qui est la destruction de l'Église. Maximilien est celui qui a fait rétrograder la Révolution pour son action contre la déchristianisation violente et par le culte de l'être suprême. Et donc, Michelet voit dans tous les actes de Robespierre l'esprit prêtre à l'œuvre. Je vous cite, je ne donne pas toutes les citations, c'est un peu long, mais il est le grand inquisiteur, le jésuite, le séminariste, le pape de l'être suprême. Juste une petite citation. Robespierre avait une chose très propre aux natures de prêtre, c'est que ses vertus s'arrangeaient à merveille avec ses vices et leur prêtaient, en quelque sorte, une assistance fraternelle. Pendant la constituante, écrit Michelet, Robespierre a été constamment le défenseur officieux des prêtres. C'était un des points les moins variables de sa politique. Il est resté fidèle en pleine terreur. C'est pour eux, en grande partie, pour le maintien de l'ancien culte, qu'il ne sera pas Hébert et Chomet. Les prêtres lui en sûrent un gré infini et, jusqu'au dernier moment, espéraient en lui. Donc, c'est Michelet qui crée le Robespierre, Robespierre, figure du parti prêtre. La deuxième couche, si je puis dire, vient d'Auguste Comte. D'Auguste Comte et les Comtistes. Auguste Comte et les Comtistes créent, dans ses années 1830-1940-1950, et au-delà, une opposition complètement factiste, totalement factiste, entre un Danton, issu de l'école de Diderot, comme dit Comte, et donc matérialiste, et un Robespierre issu de l'école de Rousseau, et donc spiritualiste. Rappelons quand même que c'est Danton le premier qui propose le fait de l'être suprême. Donc, le position entre un Danton matérialiste ou athée et un Robespierre déiste, et un Robespierre chrétien, ne tient absolument pas. C'est une construction a posteriori qui n'a pas beaucoup de sens. Alors, pour Comte, Robespierre est l'incarnation de l'esprit rétrograde, de la métaphysique révolutionnaire. L'être suprême, pour lui, c'est la proclamation du déisme légal et le début d'une longue réaction rétrograde aboutissant au concordat. Il faut dire que la haine de Comte, pour Rousseau, nourrit celle pour Robespierre, puisqu'ils identifient Rousseau et Robespierre, ce qui, à mon avis, est parfaitement discutable. En revanche, Comte voit dans l'école d'Antonienne de Diderot, ce qui est pas d'histoire, mais c'est quand même assez bizarre, l'école d'Antonienne de Diderot, l'héritière des Lumières avec l'admirable Condorcet. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les mauvaises Lumières, Rousseau, Robespierre, etc., et de l'autre côté, on a les bonnes Condorcet d'Antonienne. Dans la revue, la politique positive, Eugène Saineri, qui est l'un des grands propagandistes du positivisme, considère que Robespierre, je cite, personnifiait les trois aspects de la Trinité rétrograde. Il était pape, inquisiteur et roi. Quand on le tua, il était sur le point de devenir dieu. Alors, un autre disciple de Comte, le docteur Jean-François Eugène Robinet, popularise ses idées, les idées de Saineri, dans ses ouvrages sur les religions et d'Anton, qui sont publiés dans les années 1880, à la veille du centenaire de la Révolution. Alors, cette idée a aussi été développée par Kiné, Edgar Kiné, conscience du Parti républicain dans les années 1865, qui, sur ce point, rejoint totalement Michelet. Kiné dit, je cite, « L'Église restait debout, même dans l'esprit de Robespierre. » Robespierre, c'est l'héritier de la Ligue catholique du XVIe siècle et des dragonnades. Kiné affirme que c'est la supposée croyance de Robespierre dans les superstitions de Rousseau qui a fait déraper la Révolution. On aurait dû écraser l'Église et l'esprit du passé par la force. Au lieu de cela, Robespierre laissa subsister l'âme du passé. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'autre bout du paysage politique, les blanquistes voient eux aussi en Robespierre l'homme du Parti prêtre. La même année que Kiné, Gustave Tridon, qui a rencontré Blanqui en prison et qui est l'un des écrivains qui a écrit notamment sur Hébert et qui ont fait de Hébert une espèce de héros plus prolétarien que Robespierre, légende qui est aujourd'hui encore à ses prolongements, Tridon écrit que, je cite, « Robespierre était le continuateur de Loyola et de Saint-Dominique. Les prêtres respiraient abrités derrière le grand pontife. Il était le prophète du grand Allah attaquant le parti des christianisateurs et provoquant une réaction spiritualiste sous prétexte de la liberté des cultes. » Très inspiré par le sujet, Tridon, il explique. Il voit dans le robespierrisme républicain des années 30, avec la ponnerie, etc., il voit une influence du parti prêtre. Robespierre, je cite, « Reste un Basile à longue barbe et chapeau pointu qui entonne l'hymne de la Calamnie contre les Hébertistes, qui sont présentés comme des héros, E-A-U-T, pardon, excusez-moi, de la science et de la raison, avec un sourire à son compère clérical. » À l'autre, encore extrémité, si je passe d'une extrémité à l'autre du spectre politique, Thènes lance exactement les mêmes flèches contre le robespierre prêtre entouré de ses dévots qu'il considère comme un dieu. Pour Thènes, la fête à l'être suprême est le moment suprême du ridicule révolutionnaire et de la vacuité du cuistre robespierre. Alors bon, évidemment, on se doute que les antirévolutionnaires encouragés par cette espèce de consensus ne sont pas mieux inspirés dans leur description de la religion de Robespierre et de la fête de l'être suprême. Le nôtre, l'ineffable pape de la petite histoire, décrit la fête à l'être suprême comme une honteuse orgie révolutionnaire. Victorien Sardot parle de théocratie. Charles Derrico, un compilateur contre-révolutionnaire, écrit cette phrase qui est assez marrante, alors je vais vous la citer. « Robespierre avait au club des Jacobins quelque chose du grand prêtre sorcier qui s'est exalté l'imagination des peuples sauvages. Son influence n'excitait pas seulement le fanatisme, elle poussait à l'hystérie, et l'on est toujours tenté, en pensant à plusieurs scènes dans cette salle de Jacobins, de songer au convulsionnaire du diacre Paris et au pieux meeting des nègres des États-Unis. » Voilà, négro spirituel, enquête. Voilà. Alors, pour cette conception un peu bizarroïde de la religion de Robespierre, elle se modifie au début du XXe siècle avec des considérations un peu psychopathologiques. Pour le docteur Cabanès, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « La psychopathologie révolutionnaire », la fête en l'honneur de l'être suprême n'est rien d'autre qu'une forme de névrose religieuse. C'est également l'interprétation de Gustave Lebon, vous connaissez tous Gustave Lebon, qui préférait utiliser l'expression de « mentalité mystique ». Et il insiste d'ailleurs sur le fait que la révolution dans son ensemble est une affaire de croyance et que ses principaux acteurs sont des fondateurs de sectes comme Mahomet ou Calvin. Les principes des droits de l'homme, la liberté, l'égalité, le contrat social, etc., ne sont que les chapitres d'un évangile fanatique au nom duquel on a massacré les non-croyants. Alors ça, c'est la version anti-Robespierre, ce qu'elle a été la version pro-Robespierre au XIXe siècle. Pour les Robespierristes de la première moitié du XIXe siècle, ce qu'ils appelaient à l'époque le communisme et la véritable forme du christianisme évangélique. Le déisme de Robespierre n'était donc pas contradictoire pour eux avec l'idée révolutionnaire. Elle en était, enfin, ce déisme de Robespierre était au contraire l'expression la plus aboutie de sa pensée sur la fraternité universelle et les droits des hommes. Laurent de Lardèche, l'un des premiers à avoir écrit des textes favorables à Robespierre dans les années 1820, voit dans la religion de Robespierre une tentative de fonder un nouvel ordre moral sur une base religieuse, tant pour se conformer aux besoins des masses populaires que pour amener la nation française à l'unité sociale. Et d'ailleurs, il raconte, c'est assez intéressant, que lors de la réflexion préparatoire au rapport du XVIII Florial, Robespierre et Saint-Just auraient trouvé dans les œuvres de Mabli, philosophe du XVIIIe, une autorité appuyant l'idée de l'intervention des isées religieuses et de la sanction divine dans toute l'organisation sociale. Je ne sais pas si la chose est prouvée, mais elle n'est pas totalement invraisemblée. Les autres portes-paroles du robespierrisme républicain du début du XIXe siècle, Charlotte Robespierre elle-même, dans ses mémoires, dans les mémoires de ses deux frères, Buonarroti, ne sont pas gênés par le déisme de Robespierre. Au contraire, il leur apparaît, ce déisme, comme le complément absolument indispensable à sa conception de l'ordre social juste. Robespierre est un prophète incompris dans la mesure où il a avancé ses vérités trop tôt. C'est notamment le cas chez Louis Blanc, pour lequel la conception de l'être suprême était le complément de l'idée de fraternité, mais inaboutie, parce que Robespierre était tout seul, finalement. Il présente Robespierre comme un procès, entouré, alors peut-être pas de montagnards de proie, mais entouré de gens qui ne pensaient pas, qui ne croyaient pas à la fraternité universelle, et donc Robespierre était une espèce de personne en avance sur son temps, pour Louis Blanc, qui explique que le fait que Robespierre soit vu comme un prophète n'est pas quelque chose de négatif, mais au contraire, quelque chose de tout à fait positif. Pour Louis Blanc, le projet de Robespierre, c'est l'avènement de la démocratie, et la démocratie, c'est, dit Louis Blanc, le règne de Dieu. C'est parce que Robespierre était un prophète incompris qu'il fut exécuté comme le Christ était mort sur la croix, écrit un autre de ces Robespieristes. Amel, vous savez, le premier grand biographe de Robespierre, pourtant moins marqué par le Robespierisme évangélique des années 1830, voit dans les principes du projet Robespierre de la démocratie en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il annonce le message de la démocratie et de la fraternité. Et Amel, par ailleurs, qui était un historien assez sérieux par certains aspects, démolit pas mal les inventions de Michelet sur le Robespierre du parti prêtre. Alors, au tournant du 19e siècle, et dans la continuité du centenaire, se produit un tournant. C'est le tournant qui est marqué par les ouvrages d'Alphonse Aulard, d'une part, de Jean Jaurès, d'autre part, et d'Albert Mathier. Ces trois historiens vont multiplier les travaux sur les questions religieuses. C'est la question religieuse. Il faut savoir, par exemple, que l'opposition entre Aulard et Mathier, c'est au départ centré sur les questions religieuses. Mathier a rompu avec Aulard sur ces questions. Alphonse Aulard fait de la question de la religion une des lignes de clivage interprétatif fondamentale de l'action de Robespierre. De ce point de vue, Aulard est l'héritier de Michelet, de Comte et de Kinem. Dans une série d'articles publiés dans la presse à partir de 1895, il développe considérablement l'interprétation pontificale de la politique religieuse de Robespierre. Aulard considère que Robespierre a voulu imposer la profession de foi du vicaire savoyard de Rousseau comme religion nationale. Mais pour Aulard, le culte de l'être suprême n'est pas le fruit d'une décision tactique de Robespierre, mais bien le développement d'une pensée et d'un projet religieux sincère. Troublé par la déchristianisation qu'Aulard voit comme l'expression de l'irrélision du peuple, Robespierre, selon Aulard, transforme les jacobins en sectes fanatiques de Rousseau. L'intervention de Danton du 5e frimère en 2e, par laquelle il lance le premier l'idée d'une fête à l'être suprême, évidemment, fait un peu de tâche dans cette interprétation puisque Aulard étant le défenseur de Danton contre Robespierre. Donc il aborde toute une espèce d'explication assez filandreuse que je trouve mon part, expliquant que Robespierre réussit à faire dire à Danton le contraire de ce qu'il voulait dire. Bon, je vous passe les détails. En tout cas, pour Aulard, et là on est bien dans la continuité des contistes et des positivistes, Danton est le représentant de la politique laïque et française contre les systèmes théocratiques de Robespierre, décrit comme un pieux calomniateur et un mystique assassin. Donc avec Aulard se construit le mythe du Danton laïque à l'origine. On est en 1903, 4, 5, on a la séparation de l'Église et de l'État. Il faut trouver le héros laïque dont la 3e République va s'emparer par opposition à Robespierre. Ça va de soi. Et donc on ressort ce Danton pseudo-laïque pour l'opposer à Robespierre. Et donc Aulard défend l'idée que les cultes de la raison et les cultes de l'être suprême s'opposent, ce que contestera Mathieu puisqu'il montrera au contraire, et je pense de manière définitive, que les cultes de la raison et les cultes à l'être suprême sont en réalité en continuité, et pas en opposition. Et surtout que le culte à l'être suprême tel qu'il se développe, ou la fête, ou l'heure de l'être suprême tel qu'il se développe en l'an 2, est en réalité l'aboutissement d'un processus qui commence depuis 1789 et même bien avant sur la construction d'une religion nationale et d'une religion civique. Jaurès est moins systématique dans le dénigrement. Il y a quand même chez Jaurès quelque part des petites remarques sur le Robespierre prêtre. Mais il lui reconnaît, je cite, un sens religieux et passionné de la vie, et il critique vivement Kiné, Comte et Robinet. Pour avoir vu dans La fête à l'être suprême une forme de réaction concordataire. Mais ce que Jaurès analyse comme une espèce de pessimisme rousseauiste, gêne Jaurès, ça le dérange, ce pessimisme chrétien, pour le tribun socialiste, la politique religieuse de Robespierre, je cite, est le fruit de la recherche d'un supplément de force morale et de joie dans une adaptation moderne du christianisme du fait de son pessimisme social qui lui aurait interdit de voir la perspective du progrès social. Ce qui est très intéressant parce qu'on a là, ici, chez Jaurès, le début d'une interprétation qui va faire Flores par la suite chez les historiens dits marxistes ou dits jauréciens, comme vous voulez, ou dits de gauche, qui est que la fête à l'être suprême, la religion de Robespierre, c'est finalement un dérivatif à la question sociale. Comme on ne peut pas régler la question sociale, eh bien, on se sort de cette question sociale par le recours à la religion. La religion de l'être suprême, je fais des guillemets à religion, puisque je pense personnellement qu'il n'y a pas de religion de l'être suprême, devient en quelque sorte une fuite en avant dans l'irréel, dans le fantasmatique, dans le mysticisme. Bien intentionné, version positive, ou manipulateur des sentiments religieux populaires, version négative, Robespierre aurait utilisé la religion comme un dérivatif. Alors, Mathieu a consacré une bonne partie de ses écrits à ses questions religieuses et à Robespierre, comme vous le savez. Il rejette totalement les visions simplistes d'Ola et en partie celle de Jaurès. Mathieu explique que la thèse de Robespierre Pontif, je cite, fait le bonheur des anticléricaux professionnels incapables dans leur indigence d'esprit historique de comprendre la lutte contre l'Église que sous la forme de la propagande athée. Alors, d'abord, Mathieu nie le fait que la pensée religieuse de Rousseau, d'ailleurs qui elle-même ne se réduit pas à la profession de foi du Vicar-Savoyer, c'est bien plus complexe que ça. En plus, il nie qu'il y ait un lien direct avec celle de Robespierre. Je vais citer Mathieu. Robespierre appelait Dieu la loi morale et que par sentiment, par besoin de justice, il voulait croire que la loi morale, que Dieu, a toujours le dernier mot. La nature avec laquelle il lui arrive de confondre Dieu lui paraissait bienfaisante et cette bonté infinie et ultime des choses constituait pour lui la providence. Jamais il n'a essayé de définir Dieu jamais il n'a fait de métaphysique. La providence, Dieu, la nature, la loi morale étaient pour lui autant d'idées communes dont il n'en retenait que l'utilité sociale. Son déisme n'était qu'une forme de son appétit de justice. On a évidemment une interprétation très différente de celle de Guimain, ça va de soi, mais qui a tout de même des liens. Par ailleurs, selon Mathieu, la mise en accusation des hébertistes, entre guillemets, n'est pas le résultat d'un clivage entre déistes et athées, puisque la plupart des déchristianisateurs étaient aussi déistes que Robespierre. Quasiment aucun d'entre eux n'a fait vraiment une profession de foi athée. Il y en a quelques-uns, mais très très peu. En réalité, à Montré Mathieu, dans ses travaux, les manifestations de culte à l'être suprême sont fort nombreuses depuis le début de la Révolution. Elles n'étaient pas exclusives du culte à la raison, à la nature, à la liberté. La fête du vin prérial n'est que le couronnement d'un processus continu. La grande majorité des conventionnels des Français croyaient en un dieu. Je cite Mathieu. Robespierre, en mettant le culte républicain sous le couvert de l'être suprême, ne faisait que traduire le sentiment général et ce fut la raison de l'enthousiasme qu'il souleva. D'ailleurs, l'initiative ne vient pas de Robespierre lui-même. Mathieu montre, à juste titre, que les représentants en mission se plaignaient du manque d'uniformité des mesures relatives au culte. Ils réclamaient dans leur correspondance à la Convention un décret donnant un cadre général aux fêtes républicaines. Ce projet est annoncé par Couton le 17 germinal et, comme on l'a dit tout à l'heure, il avait été discuté amplement avant dans le comité d'instruction publique. Donc l'idée que Robespierre aurait inventé une religion ne tient absolument pas dans les sources. Alors, cette interprétation de Mathieu, on va la retrouver dans l'histoire de la France de la vice dans les années 20, preuve que son impact chez les universitaires dans la première moitié du XXe siècle a été important. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, on a un retournement. Les interprétations entre guillemets marxistes, je dis entre guillemets parce que marxistes, il y en a beaucoup des marxistes, qui font du culte à l'être suprême une suite en avant ou un dérivatif à la solution des problèmes économiques et sociaux, se développent notamment sous la plume de Daniel Guérin, vous connaissez Daniel Guérin, le militant libertaire, de Jean Massin, le biographe de Robespierre, de Jean Poprène ou d'Albert Saubeau. Pour Guérin ou Massin, le rappel à la morale publique contenue dans le rapport de 18 Floréal est une manière de vouloir transcender les antagonismes de classe entre sans-culottes et bourgeois. Le culte à l'être suprême devait nécessairement échouer car il remplacait un idéalisme par un autre idéalisme. Robespierre, Nothréos sans-culottes que l'abandon des luttes de classe avec en partie Dieu, l'âme et la vertu. On voit très bien où on veut en venir. Donc, Jean Poprène voit dans le rapport et le décret de 18 Floréal une manifestation de l'ambiguïté du jacobinisme, sa recherche désespérée d'un équilibre, la fatalité qu'il leur rejette en arrière lorsqu'il veut rompre avec l'idéologie bourgeoise dominante. On est là dans la version du Robespierre bourgeois qu'évoquait ce matin Yannick. Le Robespierre bourgeois qui aurait eu des limites et qui donc rechercherait à transcender ces limites par la religion. Ce jacobinisme sans base de classe propre, je cite Massin, se construit par le haut. Il tente de se perpétuer par un dépassement idéaliste de la lutte des classes. Le jacobinisme devient alors utopique. En ce sens, la démarche de l'être suprême est réactionnaire, écrit Poprène. Je pense, pour ma part, qu'il y a un contresens absolu, total. Il n'y a pas du tout dans la fête de l'être suprême la volonté de dépasser les antagonismes. Il y a au contraire le fait de les intégrer dans une conception civique. Soboul dit à peu près la même chose. En 1968, Max Gallo, celui d'avant, s'en tient à la version de l'utopisme détaché du réel, qui est une version interprétative de la suite en avant. L'idée de l'être suprême est nécessaire à Robespierre pour s'abstraire d'un réel qui l'étouffe, toujours un peu le côté psychologique de Max Gallo, tandis que la base sociale du jacobinisme se réduit. La fascination de Robespierre pour la mort, le martyr, et le revers de cet idéalisme utopique. On retrouve là aussi les tartes à la crème, psychanalytique autour de Robespierre. Je vous en cite une belle. La fête du vin praérial est la projection, l'image, l'imagerie même des croyances et des espoirs de Maximilien de sa vision du monde. Un monde naïf et peuplé de symboles solennels et abstraits, construction intellectuelle et sensible d'un monde sans conflit de points idéals. Donc, on voit toujours l'être suprême, c'est parce que Robespierre, finalement, ne comprend rien au monde qui l'entoure. C'est un utopiste, la tête dans les nuages et donc, il trouve un symbole à ce moment. Alors, dans la période du bicentenaire, je vais terminer assez rapidement, dans la période du bicentenaire, les deux seuls auteurs qui se sont intéressés à cette question, c'est justement, d'une part, Guillaume et, d'autre part, Jean-François Domecq. Peut-être que vous connaissez l'ouvrage de Jean-François Domecq, Robespierre, dernier temps. Il a publié également une analyse du sens de la fête de l'être suprême. C'est une étude qui a été publiée en 1984 et qui a été reprise dans la réédition en poche du Robespierre dernier temps. Et Domecq se situe là complètement dans la continuité de Mathier. Il montre qu'il y a une continuité entre la fête de l'être suprême et les manifestations civiques. Les rituels sont identiques. Lecture de la déclaration des droits de l'homme, arbre de la liberté, hymne patriotique, décoration florale, apologie de la fertilité. Il établit également un lien, en mon avis, justifié avec les propositions de culte aux martyrs de la liberté, Barra et Yala, qui apparaissent à peu près au même temps. La religion civique doit être le socle social sans lequel les individus ne pourraient pas intégrer les normes de régulation collective. Domecq affirme que l'échec de la religion civique n'est pas dit à une contradiction première dans le projet entre demande populaire et déisme d'État. Pour lui, il n'y a pas de déisme d'État, mais que cet échec, il est dû au fait que, tout simplement, le culte civique a été liquidé après le Noctermidon et qu'il n'a pas eu le temps du tout de se construire. Le philosophe Georges Labicard, qui a publié dans les années 90 également un travail sur Robespierre, un travail qui a été réédité récemment, je ne sais plus chez quel éditeur, à Fabrique, à la Fabrique pour rééditer son petit Robespierre qui est très intéressant, qui contient quelques erreurs, mais qui est très intéressant. Labicard rejette également l'idée d'un Robespierre mystique et affirme la cohérence du projet politique et religieux de Robespierre. Le culte de l'être suprême ne constitue pas une dérive ou une contradiction, je cite, Labicard, de la cause du peuple à la théorie de la révolution, la politique de la philosophie accomplit sa rationalité en propositions qui sont aussi bien éthiques que politiques et religieuses. Alors voilà, grosso modo, un petit panorama très rapide de l'évolution de cette historiographie. On pourrait croire que l'idée du Robespierre grand-prêtre, pontif de l'être suprême, finalement, c'est une chose de dépasser et qui n'est pas centrale chez les historiens. En effet, chez les historiens, ce n'est plus tellement au centre des préoccupations de la plupart des historiens. La plupart des historiens qui travaillent sur l'histoire religieuse du XVIIIe et de la Révolution, au contraire, s'intéressent aux formes de continuité dans la lignée de Mathier ou d'autres. Seuls les historiens, soit antirévolutionnaires, soit dits libéraux, reprennent cette idée du fondateur de secte, mais sans réellement travailler sur cette question. On ne travaille pas vraiment sur ce qu'était la religion de Robespierre. Pourtant, cette idée du Robespierre pontif, elle continue à faire des ravages et elle continue à être bien présente. Cette idée du Robespierre fondateur de la nouvelle religion. Petite anecdote sur laquelle je terminerai. Lorsque c'est Alexis Corbière, membre du groupe Front de Gauche au Conseil municipal de Paris, a proposé qu'on appelle, qu'on baptise une place ou une rue de Robespierre, c'est vrai qu'il y a eu un grand débat. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là, allez regarder sur le blog d'Alexis Corbière, vous avez le compte rendu avec les textes, c'est à se bidonner. Et alors, Alexis Corbière propose cette motion et parmi les arguments qui sont donnés non pas par la droite mais par les socialistes, par le Parti Socialiste qui refuse absolument qu'une rue soit appelée Robespierre, figure cet argument, Robespierre était contre la laïcité puisqu'il a inventé l'être supprimé. Ce à quoi Daniel Silvé du Parti de Gauche a répondu, oui mais vous étiez un peu moins regardant quand on a créé la rue Jean-Paul II à Paris, ça ne vous a visiblement pas dérangé tant que l'argument est visiblement un peu faible. Mais vous voyez que l'idée du Robespierre anti-laïque, ce qui est absurde puisque l'idée de laïcité est évidemment anachronique, il n'a pas de sens à ce moment-là, enfin l'idée de 1905 est évidemment anachronique en 1794 mais vous voyez qu'elle fait encore des ravages aujourd'hui encore y compris chez ceux qui après tout historiquement auraient été plutôt les défenseurs de la Révolution française. Il faut croire qu'ils ont beaucoup changé. Merci. Merci. Applaudissements ...